L'Afrique est le nouvel Eldorado du business musical et c'est le moment d'en parler avec notre légende africaine. Bonjour et bienvenue, vous regardez votre émission, votre magazine 100% entrepreneurial, je vous souhaite la bienvenue, bonjour à nos chroniqueurs, bonjour à notre invité. Bonjour à tout le monde, bonjour madame, madame bonjour, bonjour monsieur. Kofi Olumide c'est quoi ? Je pense que tout le monde connaît, Kofi Olumide c'est pas qu'une histoire vestimentaire, c'est aussi une histoire musicale. C'est quoi votre titre préféré de Kofi d'un de ses albums ? Moi c'est Loa. Loa ? Loa. En Roomba c'est Suta Jani, parce qu'on a écouté ça. Donc toi t'as saigné carrément en fait, c'est ça ? Moi j'ai écouté mais c'est Loa aussi. Loa aussi. Et bah moi effectivement aussi c'est la même chose, c'est Loa et exactement aussi Efra Kata. Tout le monde en position ? Efra Kata. Voilà seulement. Donc Kofi Olumide le grand Mopao Mokondi si je me trompe pas, si c'est bien ça exactement, c'est cet artiste qui nous a fait danser du petit comme ça jusqu'à aujourd'hui. Même les personnes qui sont à l'hôpital elles dansent quand même et il y a même guéri des gens à ce qu'il parle là. Il y a des gens aussi qui ont guéri effectivement en dansant sur des musiques de Kofi Olumide. Alors Kofi c'est une histoire. Kofi c'est une histoire aussi vestimentaire. Kofi c'est celui qui a ramené effectivement la musique en Afrique mais aussi en Occident. Kofi a permis effectivement d'émanciper et il permet aussi de découvrir de nouveaux artistes. Kofi a permis aussi à des gens qui étaient un peu introvertis ou qui avaient peur de s'aventurer dans l'univers musical de pouvoir se dire je vais y aller. Aujourd'hui on a des albums qui sont vraiment légendaires comme on a pu le citer en passant par le premier album si je ne me trompe pas Diva en 1986 jusqu'au dernier album que tu as cité Mbappé, Les Jeunes Diamonds. Aujourd'hui Kofi nous propose un répertoire musical vraiment structuré et très très large. Aujourd'hui on a un album qui est plutôt mondialisé et qui représente tout. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié tous les titres de Kofi, les feats qu'il a pu faire avec Nino à La Nouvelle Génération ou même Nasa, on connaît notre grand Nasa. Mais aussi Kofi comme je vous le disais, c'est une histoire vestimentaire. Kofi c'est les fameuses lunettes que Mbappé a portées. Et c'est ces lunettes là qui ont permis effectivement de gagner la deuxième étoile. Effectivement, comme je dis si bien mon collègue Yoni, on a tous un peu un Congolais en nous mais qu'on ne peut pas reconnaître. Une fois de plus, merci beaucoup à toi Kofi, merci à ce que tu nous apportes et merci à ce que tu rapportes à la culture africaine et mondiale. Merci pour ce très beau propos. Hier j'étais en soirée et qu'est-ce qu'on met ? On met du Kofi Olomide. J'ai rien inventé. On écoute de l'électro. Ouais, on a pu écouter de l'électro mais là on a dit non enfin, non on dit à un moment donné il faut mettre les classiques, on pose Kofi Olomide. Et là, moi je parle d'une personne inspirante parce qu'elle a inspiré tellement de personnes dans l'industrie musée comme tu le disais si bien et notamment comment l'Afrique a pu s'émancipé. parce qu'on connaît tous Burnaboy, d'autres musiciens nigériens. On oublie que ceux qui ont donné la musique africaine en Occident, c'est des légendes comme M. Kofi qui est là, qui nous ont apporté la musique. Par exemple, je ne vais pas citer le moment légendaire où il a pu remplir Bercy dans les années 2000. Ça c'est quelque chose que personne n'avait vu. Le premier noir africain à avoir rempli Bercy, c'est M. Kofi Olomide. Et c'est grâce à ça qu'on parle maintenant en France, la congolisation de la musique française. Mais toutes ces personnes-là ont une inspiration. Ce sont les légendes, nos pères, que représente aujourd'hui Kofi Olomide. Merci Yoni. Alors moi, pour ma part, Kofi c'est un artiste international, 36 ans de carrière, c'est bien ça ? Ah bon, je ne compte pas. 28 albums solo, en studio pardon, 18 albums, un live, 7 dix d'or. Je ne me trompe pas. Non, non, pas de beaucoup. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler un peu business qui est dans le thème de l'émission. C'est Omi la chanson. Est-ce que le grand Mopao a-t-il développé un business dans l'univers musical ? J'ai un label qui s'appelle Kofi Central. D'accord. D'abord, permettez-moi de saluer toute l'Afrique qui nous regarde à travers Vox. Je suis ravi, je vous remercie de m'avoir choisi pour être ici aujourd'hui. Et je vais tâcher d'être bon. Donc, oui, j'ai mon label Kofi Central. J'ai lancé beaucoup de jeunes déjà là-bas au Congo. Je travaille avec des jeunes comme Ariel Chenet. Je vais en oublier, ils sont tellement nombreux. Oui, oui, j'ai mon label pour soutenir les jeunes. Comment vous réussissez à allier business et carrière musicale ? Ce n'est pas compliqué pour moi. Il y a d'abord ma famille et puis mon boulot. Et je pense pouvoir dire avec le maximum d'humilité que j'ai la musique dans le sang. Et donc, c'est vraiment mon élément dont je ne cherche pas à trop me forcer. La plupart des chansons que vous avez citées, je ne les ai pas écrites avant de venir au studio. C'est souvent avec ma guitare, parce que je suis guitariste à la base. Dès qu'il y a un petit air, une petite mélodie, quand je m'y mets... C'est comme ça, j'ai fait papa mon bimba. D'ailleurs, vous avez dit l'eau à moi, j'ai dit papa mon bimba. Donc, dès qu'il y a un rythme, je ne sais pas. C'est comme quand les gens dansent. En fait, les Africains, quand il y a un rythme, tout Africain arrive à danser. Donc, moi, quand il y a un rythme, normalement, j'arrive à chanter. C'est ainsi que j'avais un jeune beatmaker, les jeunes actuels, qui a fait une musique. Et puis, j'ai chanté Biberon. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté. Et il m'a surnommé Papa Rapa, le papa qui rappe. Vraiment, ça me va bien. Et puis, aujourd'hui, on pense que je peux rapper vraiment. Donc, voilà. Je pense pouvoir dire que je suis un musicien pur sang. Nouveau 28 album, quel est votre préféré ? C'est le dernier. Le préféré, c'est toujours le bébé qui tête le lait. En plus, c'est vrai que quand les gens vont écouter les Roombas qu'il y a là, je pense qu'ils vont se faire à cette idée. Et tout à l'heure, mon patron, mon tout nouveau patron en tête de la production m'a dit qu'il a écouté, il a commencé à écouter. Et puis, quand on commence, on n'arrive pas à se détacher. Bon, vous les jeunes, vous aimez ce que vous aimez là, mais vous savez, la musique, c'est aussi pour s'émouvoir. Moi, musique, en tout cas, quand je la fais, je vise le cœur des gens. Je vise la mémoire. C'est comme ça que vous parlez aujourd'hui de Futa Djalon. Futa Djalon a 21 ans. L'Oua, c'est peut-être, je ne sais pas, 25 ans, je ne sais plus. Donc, oui, donc, moi, je vise le cœur. C'est comme ça que je dis la playlist la plus importante, c'est celle qu'il y a dans les cœurs des gens. Celle-là, on ne touche pas. Les autres sont accessoires. Aujourd'hui, il y a des manœurs. Plus tu as des pages de YouTube, plus tu trafiques un peu la vérité. C'est comme ça aussi que c'est dommage que les jeunes qui n'ont pas beaucoup de fans, qui n'ont pas beaucoup de moyens pour acheter des pages, souvent font des belles œuvres, mais ils ne sont pas souvent suivis parce qu'ils n'ont juste pas beaucoup de... C'est un truc qu'il faut, c'est un peu les données, je trouve. Mais bon, on doit faire avec au Tempora, au Moës. C'est super. Et comment réussissez-vous à vous adapter à chaque génération ? Encore une fois, je ne force pas. Moi, je pense que je suis un jeune éternel. Et je pense pouvoir dire que Dieu a la main sur moi et ne me quitte pas des yeux. C'est comme ça que... Déjà, j'aime la musique parce que la musique, il faut l'aimer. Il faut être tombé dedans en naissant comme Obélix dans la potion magique. Donc, moi, je pense que je suis tombé dedans. Et je ne force pas. Je me laisse aller. Et quand je chante, en fait, c'est mon cœur. Moi, je ne sais pas chanter quand mon cœur ne vibre pas, quand mon cœur ne ressent rien. Tu ressentis la chose. Exactement. Voilà. Et quand on me dit génération, moi, je suis le pote d'Inos. Inos dit, oui, on rigole. Ça dit, ça passe simplement. Et voilà. Et toutes les personnes qui sont passées par moi, qui sont devenues ce que vous savez, on rigole. Donc, je ne m'impose pas comme un patron, comme leur patron, comme leur papa. On fait la musique ensemble. On accorde nos voix, on mélange nos idées d'artistes et puis voilà. D'accord. Justement, moi, par rapport à Biberon, j'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a donné l'idée de rapper ? Parce que ce n'est pas courant. J'ai toujours aimé ça, madame. J'ai toujours aimé ça. Moi, j'aime la musique. Quelqu'un a dit que la musique n'a pas de frontières. Pas seulement les frontières physiques, mais les frontières dans les genres musicaux. Donc, il n'y a pas de raison qu'un vrai musicien qui fait, par exemple, la rumba, le chacho, ce que moi, je fais, puisse faire la salsa aussi, puisse faire le R&B, etc. Il n'y a pas que le Biberon. Il y a aussi un autre titre qui s'appelle BMC. Écoutez-le, vous allez voir que c'est encore un genre musical qui n'est pas celui, basiquement, qui est le mien. Parce que je pense pouvoir dire, encore une fois, que oui, la musique, c'est mon élément. Et donc, moi, quand on me donne le rythme, je pense... J'ai chanté avec Afrika Ndo. Ça ne vous dit rien ? Vous êtes trop jeune. C'est un groupe mythique, je crois, Guinée. Il va me dire le nom, oui. Voilà. Et on m'a invité en studio. Il y avait une musique un peu sale, ça, une musique un peu cubaine. Mopao, Mopao, voilà. Donc, voilà, donc, je ne sais plus, mais c'est Bonkana Maïga qui était le directeur artistique. J'ai improvisé cette chanson-là en studio et puis c'est resté. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé. Mais justement, comme vous avez expliqué, vous êtes un musicien pur, inspiré par la musique et les autres novités. Donc, pour nous, déjà ici, ceux qui venaient regarder, comprendre le processus de création de votre album. Parce que moi, je viens de voir le Parisien. Donc, déjà, j'écoute Kofi depuis longtemps. J'ai mis Kofi le rap. C'est nouveau. Si vous remontez, en arrière, dans au moins deux de mes albums, il y a le titre African King avec Passy. Et puis, il y a un autre qui s'appelle Robo. C'est quel album, là, Robo ? Je ne sais plus. Je suis perdu au niveau album. Monde arabe. Voilà, dans l'album Monde arabe, je rappe déjà. J'ai toujours aimé ça parce que pour moi, c'est de la musique. C'est de la musique comme toutes les autres. Donc, en gros, c'est un rythme qui va vous inspirer. Je vais commencer à poser des paroles dessus et faire tout un... Quand il y a une musique, un chanteur vrai doit pouvoir chanter, normalement. Là, par exemple, ce qui va m'arriver d'énormes en 2023, il y a un monument africain, vraiment une légende, s'il en est, qui m'a posé un grand défi. Il m'a envoyé une musique pour qu'on chante. Il s'appelle Alpha Blondie. Ah, oui. On a l'exclusivité. Il y a beaucoup d'Ivoiriens ici. Je le salue. Lui, c'est le maître, s'il en est. Et je le remercie de cet honneur. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais Dieu va m'aider, je vais m'en sortir et je vais pouvoir, enfin, avoir cet honneur de chanter la même chanson qu'Alpha Blondie. Deux légendes. Le géant. Vraiment, je suis heureux. Il m'a envoyé déjà le sang et donc on va faire ça. Il y a encore des gens comme ça, avec qui j'aurais aimé chanter, mais Alpha Blondie, c'était vraiment un rêve incroyable. C'est un rêve d'enfant. Oui, d'enfant, oui. Moi, j'ai une question aussi par rapport au fait que, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez de l'inspiration, donc vous êtes un artiste brut de pomme, comme on va dire. Donc, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu connais l'homme qui mêle ou dans le coco. Mais, effectivement, j'aimerais savoir ce que dirait le petit Kofi, qui a 10 ans, au Kofi d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il pourrait lui dire ? Kofi, c'est... Bon, vous savez, moi, j'écoute ma fille, Diddy Stone. Il m'a dit un jour... Parce qu'on a observé qu'il y a tout le temps des histoires sur Kofi. On l'a arrêté là-bas. Il a fait ceci, tout le temps des trucs. C'est-à-dire des gens qui veulent que ma carrière s'arrête. Or, on n'arrête pas la volonté de Dieu. Tout est programmé, c'est Dieu. C'est-à-dire, vous voulez raconter, créer des trucs faux. Parce que les gens, aujourd'hui, quand ils... Ça, c'est des craques, encore une fois. Kofi, c'est aussi, tout le jour. J'ai dit, mais Diddy, c'est ça, moi, je vais cesser d'être Congolais. Ah non, papa, ah non ! On ne peut pas être Congolais. Papa, non, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Moi, je pense même que c'est bien. Moi, ça me fait rire. J'ai dit, comment tu dis ça ? Elle dit, en fait, tu es une sorte de Dieu pour tes compatriotes. Effectivement. J'ai tremblé, je lui dis, quoi ? Je te dis, tu es leur petit Dieu à eux. De la musique qu'on laisse, c'est toi le Dieu, en fait. J'ai écouté Diddy Stone, c'est une fille très intelligente. Mais alors, très, très intelligente. Elle a raison, d'ailleurs. Voilà. Et donc, je me dis qu'il y a du vrai dans ce qu'elle a dit. Bon, le mot Dieu est particulier, on ne s'amuse pas avec ce mot-là. Mais c'est venu de ça, elle est plus jeune même que toi, je pense. Donc, si des jeunes, comme Diddy, raisonnent comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je prends ça positivement. Je remercie Dieu, mon créateur. Et puis, quand elle dit Dieu, c'est Dieu avec petit D, déjà. Donc, je regarde Kofi, le petit Kofi. Kofi dit, mais ce monsieur, c'est vraiment un mec. C'est vraiment un mec. Je suis l'un des rares au Congo. D'abord, j'ai 20 et combien d'albums j'ai ? Vous qui arrivez à les compter. Voilà. J'ai tous ces albums. De mémoire, je ne sais pas qui au Congo a au moins 10 albums. Wow. C'est votre boulot, vous pouvez nous dire, je ne sais pas. Qui a aujourd'hui 10 albums ? On va regarder après. Non, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, de mémoire, je ne vois pas. Mais je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout. Je parle des gens qui pratiquent aujourd'hui en congolais. Je ne sais pas qui. Déjà, il y a déjà ça. Ensuite, j'ai quand même produit des gens. Aujourd'hui, à mes côtés, il y a Cindy Lecoeur, qui est l'une des plus belles voix de la musique africaine, je dirais même. Tous les contrats. Parce que là, je suis déjà bouqué jusqu'à ce que je crois je viens. Donc, on m'a dit, mais il faut qu'elle vienne. Il faut qu'elle vienne. Vous êtes jeunes, ça ne vous dit peut-être rien. Mais elle n'est pas vieille aussi. Donc, je suis fier de cette progéniture, de ce que les jeunes aujourd'hui au Congo, tous veulent. Pas qu'au Congo, hein ? Pas qu'au Congo, oui. Oui, mais oui, mais oui. Parce que moi, personnellement, moi, je ne suis pas congolais, mais à la maison, quand on découvrait Kofi, on découvrait Kofi du lundi au lundi. Il y a pas du lundi au mardi. Non, mais il faut continuer parce qu'il y a légende et il y a biberon. C'est pour vous, les bébés. D'ailleurs, moi, je cite Kinsho. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, mon collègue Yoni nous en a parlé. Moi, c'est vrai qu'ils écoutent beaucoup de rap. Ils écoutent beaucoup, 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 énormément de musique. Et il y a une phrase qui m'a un peu interloqué. Lesquelles ? Lesquelles ? Lesquelles ? Je dis ça autrement, un peu plus vulgairement. J'en les encule, voilà. C'est dans ce sens-là. Cette expression veut dire ça, qu'on me pardonne cette expression. Non, non, non. Donc, voilà, moi, je suis un vrai mec. Donc, je ne suis pas là pour me laisser faire. Voilà. Et puis, je pense pouvoir mériter quand même un peu de respect et de reconnaissance. J'ai servi l'Afrique. J'ai servi l'Afrique et je continue. Et donc, voilà. Vous avez un label, vous êtes producteur, vous avez plusieurs albums. Est-ce que vous pouvez donner des conseils par rapport aux jeunes qui aimeraient se lancer dans la musique ? De faire la musique par amour d'abord. D'accord. Par considération pour les gens qui vont les écouter. Il ne faut pas qu'ils veuillent faire la musique pour devenir comme Kofi. Kofi a des rôles, Royce, Kofi, ceci. Non, ce n'est pas bien d'y aller comme ça. Évidemment, il faut être ambitieux dans la vie. Mais il ne faut pas faire ça par jalousie. C'est normal que moi, je puisse donner envie. Comme à l'idée de chanter, j'ai envie d'avoir envie, tout ça. Donc, il faut qu'ils y aillent avec amour, avec respect du boulot et respect des gens. Moi, je pense que j'aurais pu m'arrêter et vivre de ce que j'ai déjà engrangé. Mais j'aime tellement les gens. Quand je suis dans un aéroport, c'est les meutes, toujours. Dans les avions, il y a des pilotes qui viennent. Des photos, tout ça, partout. Tous les jours que je sors, quand je suis sur les Champs-Élysées, dans la galerie, machin, là. C'est toujours comme ça. Donc, j'ai l'impression que les gens n'en ont pas assez de Kofi au Lomidé. Parce que peut-être qu'ils ont trouvé une façon de faire, peut-être qui n'est pas commune, qui est un peu différente. Voilà, donc, j'aime ce que je fais. Et je me demande pourquoi aujourd'hui, je me lasserais. Donc, toujours croire en ses rêves, en fait. Comment ? Toujours croire en ses rêves, en fait. Croire en ses rêves, oui. Mais il vaut mieux, comme quelqu'un dit, vivre ses rêves, que rêver sa vie. Donc, oui, moi, je suis conscient que je suis un bon exemple pour les jeunes. Mais il faut que les jeunes, les jeunes gens, ceux qui veulent y aller, fassent ce qu'ils ont à faire avec amour. Il ne faut pas que... Parce qu'aujourd'hui, les gens n'écrivent plus. Ils ne composent plus. On fait tout pour eux. C'est comme des boîtes de conserve. C'est ça qui est... Aujourd'hui, on est à l'époque du bio. Tout le monde veut manger de façon authentique. Donc, moi, je pense qu'il est essentiel que le public qui nous reçoit sente l'amour, la passion de la personne qui chante. On ne s'y trompe pas. C'est comme ça que, par exemple, mademoiselle parle pas de lignes. Non, là, mais elle, elle me fouta de jolons. Parce qu'elle sent, dans la façon de chanter, que c'est venu du cœur de la personne qui chante. Alors, je vous dis, beaucoup de trucs qu'on chante, que vous vous dites aimer, sont un peu mécaniques, un peu machinots. Donc, ce n'est pas vraiment vrai. Moi, j'aime ce qui est vrai. J'aime ce qui est authentique. Et selon vous, quel est le meilleur moment dans le processus de création d'un album entre le studio et la scène, par exemple ? Moi, j'adore la scène. La scène, c'est mon élément. J'ai grandi sur la scène. J'adore la scène. Mais le studio, c'est un moment magique. C'est comme le prêtre qui est à l'hôtel, à la messe. C'est un moment magique indéfinissable. Moi, quand je suis dans un studio, je suis un animal, un prédateur incroyable. Donc, la plupart des mes chansons, pour les rechanter après, je dois les réécouter. Parce que j'improvise beaucoup. Je change de phrase. Quand je m'écoute, je corrige toujours un truc. J'ai une deuxième question cette fois-ci. C'est concernant le timing pour écrire un titre. Parce que c'est vrai que les effra-catalois, ça dure plutôt des 10, 15, 20 minutes. En Europe, on est plus dans les 5 minutes. Comment est le processus de création d'un titre ? Parce que c'est vrai que c'est long quand même. 10 minutes pour écrire un titre. Déjà, les chanteurs, là, en Europe, n'écrivent pas leurs chansons. Ils ne ressentent pas ce qu'ils écrivent. On les fait chanter. C'est récurrent. Regardez tous les titres. Il y a 10 noms à la fin. Nous, moi, quand tu dis selfie, on avait même terminé l'album. Il n'y avait pas selfie. Et j'ai joué un truc. Le gars l'a dit, ah, mais purée, c'est bien là. Et puis, je me suis éco-autilité, tout seul en studio. C'est après que j'ai appelé mes gars pour faire la basse, pour habiller la chanson. Donc, je n'ai pas calculé. C'est comme ça. Je ne sais pas comment dire. Et c'était un truc festif. Déjà, la création. Tout le monde en jouissait. Tout le monde en était heureux. Et on avait du mal à s'arrêter. Mais je vois dans les concerts, quand je suis au Gabon, partout, selfie, tout le monde se lève. Et on fait des TikTok maintenant. Tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ça vient comme ça. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est les lois de Dieu. Voilà. Pas le Dieu que Didier a dit que j'étais. Non. Mais le Dieu. Quels sont les futurs projets de Kofi ? Ouf ! J'ai beaucoup de projets, mais je n'aime pas parler, pardonnez-moi, de ce que j'ai à faire. Je peux vous... Avoir l'album, par exemple. Non, l'album, je souhaiterais que Vox... Je souhaiterais que Vox, vous fassiez de mon album, l'album du moi. Oui, bien sûr. Pour que les gens le découvrent bien. Je pense que cet album, vraiment, mérite. Toutes les chansons sont vraiment bien. Je le dis, sans risque de me tromper, sans faire le prétentieux. Je sais, c'est de quoi je parle. Les textes sont raffinés. et tout. Faites-vous traduire. Moi, il y a quelqu'un, un mélomane, qui me traduit son anglais. Oui, sur Internet, il y a des gens qui... Voilà. Donc, écoutez bien. Et vous allez... Parce que j'ai remarqué que les albums de Kofi, les gens font la fine bouche. Ils savent que c'est bien, mais ils font la fine bouche un peu. Parce que moi, il y a le côté poétique, tout ça, les mélodies. Et puis après, un autre... On aime les chansons anciennes de Kofi. à l'école, j'écrivais des poèmes. Je dois avoir trois ou quatre bouquins déjà que j'écris. J'aimais beaucoup la littérature, les Verts, j'ai lisé, les Rembrandt, la Martine, Verlaine, tous ces gens-là. C'était mon monde. Et puis, j'ai appris à jouer à la guitare. Et très, très tôt, très vite, j'ai commencé à faire des chansons. En fait, quand je faisais des chansons dans ma tête, je refaisais les chansons que j'aimais, mais à ma façon. Avec d'autres mots, avec d'autres mélodies. C'est-à-dire, je pensais à tel artiste. Et puis, voilà. Je faisais comme ça et puis c'est venu tout seul. Donc, il vaut mieux quand même que ce soit un don naturel. Et bon, il y a des gens qui écrivent d'abord. Il y a des clics qui écrivent des textes. Et puis, ils inventent des mélodies. C'est aussi une façon de faire. Écrire les textes et trouver une mélodie. Une mélodie. Et ensuite, demander à un pianiste, un clavieriste, d'essayer de faire une musique. Et puis voilà, c'est parti. Et puis, on va au studio. Il faut avoir un producteur aussi. Oui, il faut avoir un producteur, un manager. D'abord, un directeur artistique. Ok, c'est important. Un directeur artistique, arrangeur. Et puis, producteur, vous allez au studio, vous enregistrez. Et puis, le producteur fait le reste. Et puis, il faut avoir la chance d'être invité chez Vox. Merci, Kofi d'être venu. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui remercie du fond du cœur. Merci. Merci pour votre présence. Bon, je vous dis aussi merci. Je remercie aussi nos partenaires à la boutique Sargal à Paris. Je remercie Annie Segal de nous avoir maquillés. Merci à ABC Core Rocking de nous avoir reçus dans ce magnifique plateau. Par contre, vous, je vous donne rendez-vous dans deux semaines, même jour, même heure. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada